Salut à tous, cette vidéo fait suite à la précédente sur comment se créer une alarme intermittente sans arduino. En fin de vidéo je vous avais montré comment on pouvait la coupler avec un capteur infrarouge. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment on peut la coupler avec un capteur de pollution de l'air pour se faire une alarme pollution. Pour ça j'ai intégré le capteur MQ135 à mon montage et voyez ce que ça donne. Voici un briquet, je n'allume pas la flamme, j'envoie juste du gaz sur le capteur. Vous voyez c'est très très rapide. Maintenant je vais tester une pollution au gaz carbonique. Pour ça je vais souffler dans un sac plastique, je vais le laisser refroidir et après j'expulserai l'air du sac sur le capteur parce qu'il ne faut pas que je souffle directement sur le capteur parce que ça se déclenche pas forcément à cause du gaz carbonique mais à cause de la température de mon air expulsé. Allez je vais gonfler ce sac. Maintenant je le ferme et je le laisse refroidir un bon petit moment. Maintenant que mon air a bien refroidi et bien je vais envoyer l'air sur le capteur. Donc on voit qu'il a bel et bien détecté une pollution au CO2. Et je vous montrerai que ça peut même détecter les polluants domestiques comme les lessives ou les colles. Allez si ça vous intéresse je vous explique tout dans cette vidéo. Dans cette vidéo je ne vais pas vous expliquer toute la partie alarme sonore intermittente qui correspond à cette breadboard du haut et toute la partie droite du schéma au tableau car j'avais déjà tout expliqué en détail dans la précédente vidéo Tronic Aventure numéro 319. C'est pour ça que je vais zoomer sur la partie gauche qui intègre le nouveau composant le capteur de pollution de l'air MQ135. Donc cette partie là sera la seule partie qui a changé par rapport à tout l'ensemble du montage de ma précédente vidéo. A la place de la photodiode qui était là avant et bien j'ai ici mon capteur MQ135. Ce capteur MQ135 je l'avais déjà présenté dans l'épisode 298 de la Tronic Aventure. On peut se le procurer sur le site de HDefBot pour environ 5€ et pour rappel voilà à quoi il ressemble. Il comporte 4 broches de bas en haut AO, DO, GND, VCC. AO ça veut dire Analog Out donc ça sera la sortie analogique, ça sera une tension qui pourra aller de 0 à 5 volts en fonction de la pollution détectée, je vais y revenir tout à l'heure. La DO ça veut dire Digital Out donc là ça sera une sortie digitale ou numérique c'est-à-dire en mode tout ou rien, c'est-à-dire que la tension ne pourra pas aller de 0 à 5 volts mais sera soit de 0 soit de 5 volts, on verra qu'en fait elle sera de 4,5 volts à l'état O. Donc cette sortie Digital Out, vu que ça sera du numérique, ça sera soit du 0 soit du 1, le 0 ça sera du 0 volts et le 1 ça sera du 4,5 volts. Il n'y aura pas de tension intermédiaire. Le GND c'est le moins de la lime et le VCC ce sera l'alimentation positive, on l'alimentera en 5 volts. Maintenant si on fait un focus sur la broche analog out, A O. Donc je vous ai dit que la tension qu'on pouvait récupérer sur cette broche pouvait aller de 0 à 5 volts en fonction de la pollution détectée. Alors attention, on aura du 0 volts en cas d'air pur et du 5 volts en cas de maximum de pollution. Donc souvenez-vous, 0 volts c'est pur, 5 volts c'est pollué. Maintenant si on regarde la broche D Out, Digital Out, on va voir que c'est le contraire, curieusement. C'est-à-dire qu'en cas d'air pollué, on aura un état bas qui sera le 0 volts et en cas d'air considéré comme pur, eh bien on aura une tension à l'état O qui sera de 4,5 volts. Donc ça sera le contraire de la sortie analog out. Sachant que je le rappelle, sur une sortie digitale il n'y a pas de tension intermédiaire, c'est tout ou rien. Notez également la présence d'un potentiomètre. Ce potentiomètre va servir à fixer, à régler la tension de seuil de bascule de la sortie Digital Out. C'est-à-dire en fonction du réglage du potentiomètre, eh bien la sortie Digital Out basculera plus ou moins facilement d'un état à l'autre. Ce capteur, il a besoin d'un temps de chauffe de quelques heures avant de bien fonctionner. Donc prévoyez de le mettre sous tension un minimum de temps avant de faire vos expériences et vos réglages. Et puis si vous remarquez qu'il chauffe, ne vous inquiétez pas, c'est normal puisqu'à l'intérieur de ce capteur, il y a une petite résistance chauffante. Et enfin, pour terminer, sachez que ce capteur, il est censé réagir à plusieurs polluants de l'air. Petite démonstration pour être sûr que vous compreniez bien la différence entre les broches de sortie digitales et analogiques. Ici, je suis venu brancher 1 voltmètre sur la sortie analogique du capteur. Comme je vous le disais tout à l'heure sur cette broche de sortie analogique, plus l'air est pur, plus la tension sera faible, plus l'air sera pollué, plus la tension se rapprochera de à peu près 4,5 volts. Donc là, on voit qu'on a 95 millivolts, donc on est censé avoir un air pur. Et puis comme je vous l'ai dit également tout à l'heure, sur cette broche analogique, la tension va être proportionnelle à la pollution. Donc on pourra avoir toute une gamme de tensions possibles en fonction de la pollution de l'air. Donc là, je vais approcher mon briquet, je vais diffuser du gaz, donc c'est un polluant, et on va voir que plus le capteur va détecter de pollution, plus la tension sur la sortie analogique va augmenter. Voilà, c'est parti. Voilà, là j'ai une tension de 3 volts. J'arrête, ça redescend. Mais on voit qu'on a bien toutes les tensions possibles. Maintenant, je viens brancher mon voltmètre sur la sortie digitale. Et on voit qu'au repos, c'est-à-dire avec un air considéré comme pur, je récupère une tension de à peu près 4 volts. Donc c'est le contraire de tout à l'heure. Sur la sortie analogique, on avait quasiment du 0 volts quand l'air était pur. Là, sur la sortie digitale, on a à peu près 4 volts. Et puis à l'inverse, quand je viens envoyer un polluant, regardez bien le voltmètre, il passe directement au 0 volts sans passer par les tensions intermédiaires. Et puis il va repasser brutalement à peu près au 4 volts quand il va considérer que l'air est redevenu pur. Donc il n'y a pas d'état intermédiaire. C'est le potentiomètre au dos du capteur qui va nous permettre de régler à partir du quel moment on considère qu'un air est pur ou un air est pollué. Donc on va voir que dès que le capteur va considérer qu'il reçoit peu de pollution, il va basculer d'un seul coup du 0 volts au 4 volts. Et voilà. Alors pour les puristes, vous avez pu remarquer que je n'avais pas 4,5 volts en sortie de la broche digitale. C'est normal puisque dans mon montage, vous verrez plus loin, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Cette sortie digitale, je viens la relier à l'entrée d'une porte inverseuse et sur l'entrée de cette porte inverseuse, j'ai une résistance de pull down. Donc c'est pour ça qu'en fait ça me fait abaisser ma tension et qu'on trouvait 3,8 volts et pas 4,5 volts comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Mais ça c'est tout à fait normal. Alors dans ce montage, comme je l'ai dit, je n'utilise pas de microcontrôleur comme un Arduino par exemple. Donc je vais exploiter la broche de sortie digital out du capteur et je n'utiliserai pas du tout la sortie analog out. Mais comme je veux renvoyer l'état de sortie de la broche digitale out sur la broche 7 de ma bascule, je vais devoir passer par une porte inverseuse, une porte non, parce que comme je vous l'expliquais avant, sur la sortie digitale out, on a du 5 volts quand l'air est considéré comme pur et on a du 0 volts quand l'air est considéré comme pollué. Or moi, vu que j'ai besoin d'une action sur le 7, c'est-à-dire un état haut, c'est-à-dire du 5 volts quand l'air est considéré comme pollué, eh bien je vais devoir passer par une porte non pour convertir le 0 volts de la sortie digital out en cas de pollution en 5 volts pour agir sur le 7 de ma bascule. Là je vous fais un zoom sur le branchement du capteur. On retrouve les 4 broches VCC au 5 volts, le ground au moins de la lime, la sortie digitale que je viens relier au 7 de ma bascule mais à travers une porte inverseuse, une porte non. Pour ça j'utilise un CD4069 et pour que tout marche bien, il faut que je mette une résistance pull down de 70k à l'entrée de ma porte inverseuse. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que si je viens mesurer avec un voltmètre ici, quand elle est à l'état haut, je trouve pas du 4,5 volts mais seulement du 3,8 volts. C'est ma résistance de pull down qui abaisse la tension mais c'est normal, ça gêne en rien le fonctionnement du montage. Là maintenant je vous redonne un zoom sur la partie bascule. Je vous rappelle ici j'ai un bouton reset. Le reset me permet de couper mon alarme et puis le set c'est ce qui va activer mon alarme. Donc petit résumé, quand le capteur considère qu'il est en contact d'un air pollué, il sort du 0 volts ici. Le 0 volts est transformé en 5 volts par la porte non. Puisqu'on envoie du 5 volts sur la broche 7, ça équivaut à une action 7 sur la bascule, ça active l'alarme. Quand la pollution est terminée, ici j'ai du 5 volts donc la porte inverseuse me donne du 0 volts donc j'ai du 0 volts sur la broche 7 et à ce moment là je peux actionner le bouton reset. Quand je viens fermer le circuit là, j'envoie du 5 volts sur le reset qui équivaut à un reset qui fait basculer ma sortie à l'état 0 et ça coupera mon alarme. Je vous remontre maintenant tout le schéma de l'ensemble du montage mais je ne vais pas tout réexpliquer puisque toute cette partie là je l'avais déjà expliqué dans ma précédente vidéo. Précision que je veux quand même redonner pour les débutants, sur une bascule on ne peut pas actionner à la fois le set et le reset. Donc ça veut dire que tant que le capteur sera en mode pollution, ça reviendra à envoyer du 7 sur la bascule, ça fera donc sonner l'alarme. Si vous voulez couper l'alarme vous ne pourrez pas la couper en appuyant sur le bouton reset puisque le set est toujours actif à l'état eau. Donc soit vous carrément vous débranchez complètement le système, l'alarme, soit vous attendez que la pollution soit terminée, que le capteur ne soit plus en mode sortie pollution, que sa sortie rebascule en mode air pur, ce qui fait que cette fois le set ne sera plus activé et là vous pourrez activer le reset en appuyant sur le bouton et là ça vous permettra de couper le dispositif de l'alarme. Ça c'est le potentiomètre qui permet de régler la sensibilité de la sortie digitale des out du capteur. Je vous montre en gros plan le montage. Ici c'est le capteur d'air MQ135, ici c'est ma porte nom, c'est un CD4069, ici j'ai la bascule RS, c'est un CD4043BE, ici j'ai le bouton de reset de la bascule, ici le transistor, ici les deux NE555 pour créer l'alarme intermittente. Donc il y en a un qui fait le son puis l'autre qui fait activer ou désactiver le son. Et puis ça c'est un potentiomètre dont je me sers en mode résistance variable pour faire varier le son plus ou moins grave ou aigu, produit par le haut-parleur qui est sous mon petit gobelet. Pour terminer, j'ai pas pu m'empêcher de tester certains produits domestiques ou ménagers et vous allez voir que pour la plupart, le capteur est capable de détecter leurs polluants. maintenant je vais tester ce nettoyant ménager Sanitol, c'est un désinfectant. J'en fais couler un petit peu sur du sopalin et je l'approche du capteur voilà, ça réagit aussi. Maintenant je vais tester ce bâton de colle c'est un peu comme de la colle UU ça réagit vite en fait. Et maintenant, ça c'est de la colle pour tissu. Voilà, c'est instantané. Ah, là je peux même pas désactiver parce que pour l'instant l'air est encore pollué. Faut que j'attende que la petite LED verte derrière le capteur s'éteigne pour pouvoir désactiver l'alarme. Ah, visiblement cette colle, il l'aime pas. Je vais ventiler un peu le capteur. Voilà, c'est bon, là je peux couper. Comme ce montage me plaît bien, il va rejoindre les rares montages que j'ai gardés en fonctionnement chez moi. En effet, j'ai gardé ce système d'arrosage automatique qui tourne très bien depuis un an maintenant. Cette station météo avec alarme tempête. Et ce thermomètre extérieur. J'aurai dorénavant ce système d'alarme pollution de l'air, en plus des détecteurs de fumée obligatoires pour tout logement. Alors attention, précision très très importante, en aucun cas vous pouvez utiliser ça pour sécuriser des biens et des personnes. Moi je vais l'utiliser en doublon de mon détecteur de fumée. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz